J'ai tué cette astuce de pré-cuire ta pâte dans une poêle avant de la mettre au four pour obtenir un résultat, une pizza napolitaine exceptionnelle. Écoutez ce croustillant, regardez l'intérieur de la pâte. C'est parti pour la recette. Du coup, tu prends ta pâte à pizza. Si tu n'as pas une recette, je te laisse voir dans mon compte Insta, tu vas trouver une recette de pâte à pizza. Tu ouvres avec tes mains, comme ça, si tu n'arrives pas, j'ai une petite astuce. Tu prends un cul de poule, tu le retournes et tu vas venir étaler ta pâte comme ça. Ça marche super bien. Regarde ce astuce, ça peut servir. Ensuite, tu prends une poêle. Moi, j'ai pris une poêle à crêpe. Tu peux prendre n'importe quel poêle. Tu mets sur le feu moyen et tu vas venir poser ta pâte comme ça. Tu laisses cuire pendant 4 à 5 minutes. Ça va apparaître des petites bulles, regardez. Ensuite, tu mets ta sauce, sauce tomate comme ça. Et tu mets toute ta garniture, jambon, ce que tu veux, fromage, voilà. Ensuite, tu prends ta petite, comme ça, le récipient qui va au four. Et on va enfourner ça en mode grill à 250 degrés. Tu mets un peu d'eau au fond pour garder le moelleux de la pâte. Et tu laisses cuire jusqu'à ce qu'il soit bien doré. Au bout de 4 à 5 minutes, ça va vite. Regardez. Comment ça a bien gonflé. C'est une vraie pizza napolitaine mieux qu'un restaurant. Moi, je ne fais 6 pour la famille. Ils sont tous contents. C'est vraiment délicieux. Écoutez. C'est ce croustillant qui me rend vraiment fou. On va couper la pizza. Même en dessous, comment c'est cuit. Regardez, souvent, ce n'est pas cuit en dessous. Mais on va couper cette pizza pour regarder l'intérieur. Est-ce que la pâte a bien levé ? Parce que souvent, à la maison, ça ne lève pas. Et c'est tout dur. Regardez ça. Voilà. C'est vraiment comme au restaurant. Et je suis super content de cette recette. Je partage avec vous avec grand plaisir. Allez, si tu as aimé, abonne-toi. Ciao. Bye.